Ina alhamda lillahi nehmaduhu wa nostra'ainohu wa nastagfiru wa na'audhu billahi min shurruriens placina wasi'ahati a'malina Un-i'adeil lah-u falam un dulled lah Un-i'dureli falahadiyalah Washado an la'ilah inna laluh wahtahul la sharika lah wa ashado anna muhammadan abduhu wa rasoulu Allahu sali vasallimu barik wana Krai ma'ala siydina wa imamina wa qud değildina m donne muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa s'alamatissihi man kathira Amma ba'dhu Salamualaikum warahmasdulLahi wa barakatuh chers frères, chères sœurs, bienvenue dans ce nouveau live qu'on consacre à un sujet important, primordial de notre société qui est l'appel à Allah, ce qu'on a appelé la da'wah quand on avait vu effectivement la da'wah, on vient de discuter avec le chère Barakallahu il rappelait que le sujet de la da'wah n'est pas seulement le périmètre de la da'wah c'est pas seulement les athées ou les personnes qui ne sont pas de confession musulmane mais en premier lieu ce sont nos sœurs et nos frères on commence par le plus proche effectivement la da'wah chez les ulama de façon générale même dans notre religion c'est un concept global qui implique l'appel à Allah l'appel au précepte de l'islam dont on avait parlé, aux valeurs de l'islam c'est l'importance effectivement de mettre en avant la miséricorde, la bienveillance, la fraternité et d'autres sujets encore qui sont chers à notre religion l'idée c'est d'aborder ce sujet surtout dans notre environnement dans le contexte dans lequel on se trouve on peut effectivement être confronté à certaines difficultés c'est comment aborder le sujet de l'appel à Allah sans être dans l'exagération ni dans le laxisme et avoir ce juste milieu qu'on a abordé lors des lives précédents sur la voie droite et que l'islam promeut l'équilibre promeut le juste milieu et ne pas être dans les deux extrêmes à la fois soit l'extrême qui est l'exagération le trop de zèle ou l'extrémisme et l'autre qui est le laxisme et le laisser aller du coup l'importance c'est d'être sur cette voie droite et essayer le plus possible d'amener ses frères et ses soeurs vers ce chemin droit qui est le chemin de la miséricorde et de la salvation de nous avoir rejoint lors de ce live la semaine dernière on a commencé effectivement à aborder le sujet la définition de la da'wah de l'appel à Allah ses fondements ses origines son importance dans notre religion et effectivement ce concept global et on l'a défini comme on l'avait dit autour d'un triptyque qui est important c'est la transmission c'est tous les moyens les fondements les règles qui permettent la transmission de notre religion le fait de permettre de l'enseigner de la faire pratiquer ou de la pratiquer c'est ce triptyque qui est vraiment important la transmission l'enseignement et la pratique et dans la pratique on parle aussi du comportement c'est tout ce qui est manifestation effectivement de la science qu'on va transmettre la science d'Allah subhanahu wa ta'ala la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala la connaissance de ses règles et c'est important du coup dans cette continuité de parler de ce qu'on appelle certains ulamas ceux qui ont théorisé ce qu'on appelle fiqh al-da'wa ilm al-da'wa la jurisprudence pas vraiment la jurisprudence mais la connaissance autour la structure et la connaissance autour de la da'wa et certains même disent que c'est une science et ils disent qu'il y a effectivement trois piliers importants les piliers étant c'est ce qui soutient sans lequel la chose n'existe pas c'est pour ça qu'on appelle un pilier c'est différent des obligations ou des conditions le fondement s'il n'existe pas la chose n'existe pas du coup l'un des fondements effectivement les premiers fondements enfin pardon les premiers piliers étant celui qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala qu'on pourrait appeler communément prédicateur mais je veux effectivement attirer votre attention c'est qu'on n'est pas là on va aborder effectivement le sujet du prédicateur celui qui est voué qui est dévoué en fait à cette mission là qui existe dans notre religion mais on veut effectivement ouvrir le spectre pour le scope de façon beaucoup plus générale dans le sens de celui qui appelle Allah que ce soit quelqu'un qui est dévoué ou que ce soit quelqu'un qui est effectivement n'importe quel musulman chaque musulman a ça en lui effectivement doit accomplir ce sujet cette obligation alors on a parlé de l'obligation on a dit que c'est une obligation qui n'est pas unitaire qui n'est pas une obligation qui incombe à chaque personne c'est quelque chose effectivement c'est un fort qui fait qui n'est pas qui n'est pas forcément nouveau à chacun mais on a dit par rapport aux situations ça peut être obligatoire un minima autour de soi dans sa famille effectivement d'appeler et d'appeler au bien et ça c'est vraiment quelque chose qu'on doit garder à l'esprit mais il y a des conditions il y a des règles il y a des comportements à avoir et du coup on va aborder pendant ce live là celui qui appelle Allah quels sont quelle est sa définition ses bienfaits bienfaits derrière l'appel à Allah quels sont les comportements qu'il doit aborder pardon adopter la posture qu'il doit avoir il y a certaines règles à avoir de notre façon quand on appelle Allah le fait d'appeler Allah c'est pas d'avoir ce métier là mais justement quand tu veux appeler ton frère vers le bien le corriger lui apporter quelque chose lui apporter le bien il y a une façon de le faire il y a un comportement à avoir il y a des règles à adopter qu'on va aborder effectivement tous ces sujets là avec Cheikh Mahmoud qui nous fait le plaisir de nous accompagner pendant ce live encore on va commencer par aborder effectivement le sujet le pilier étant le celui qui appelle Allah le le qui nous a choisi de nous utiliser pour appeler à lui donc effectivement je pense que tu as très bien défini le cadre et tu as planté le décor je pense qu'il ne faudrait pas qu'on pense qu'il y a des professionnels à celui-là c'est un saint daï nous sommes tous à des niveaux différents nous appelons tous au bien on espère en tout cas parce que Allah dit notamment dans la surat à Ali Imran donc ceux qui n'appellent pas Allah ne seraient peut-être pas ceux qui ont réussi donc pour réussir il faut appeler Allah c'est ce que nous recherchons tous et comme il le dit également dans la surat la même surat verset 110 quand il dit vous êtes la meilleure communauté suscitez pour les gens vous ordonnez le bien et on a dit et vous interviez le mal et vous croyez en Allah donc par conséquent on doit tous se sentir si aujourd'hui on est là si on apprend pour ceux qui sont pour qui veulent apprendre c'est pour mieux appeler c'est pour mieux connaître Allah pour mieux appeler Allah donc on est tous quelque part des prédicateurs même si effectivement en français quand on parle de prédicateurs on a l'impression qu'on s'adresse à des spécialistes qui vont appeler Allah bien sûr chacun à son niveau les meilleurs bien entendu ce sont les prophètes qui sont spécialisés bien que ce soit des bénévoles encore une fois donc chacun d'entre nous a sa mission et dans notre mission il y a le fait d'appeler Allah donc par conséquent si on veut on a vu la semaine dernière c'est par amour c'est par miséricorde quand on voit une chose qu'un d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il ne l'aime pas pour son frère c'est qu'il l'aime pour lui-même et tu l'as si bien dit je crois que c'est avant tout ce n'est pas un périmètre qui est restreint aux non-musulmans etc c'est restreint aux croyants aux musulmans en général aux dépravés comme aux plus pieux parmi eux aux hommes en général donc je pense que c'est vraiment très important de définir ces paramètres et de se sentir honoré aussi de se sentir honoré donc le Daï c'est en arabe comme je le définis c'est le fait d'appeler donc qu'on appelle le prédicateur ou pas c'est appeler on peut appeler au bien comme on peut appeler au mal voilà c'est pas forcément quand on dit un prédicateur il y a des prédicateurs qui appellent au feu que Dieu nous en préserve et il y a le shaitan il y a le shaitan humain le shaitan djinn qui appellent ils appellent les gens donc ceux qui répondent ils ont répondu à quoi ? à un appel et l'appel est lancé par le Daï celui qui appelle au mal comme celui qui appelle au bien aujourd'hui on va se concentrer certainement sur celui qui appelle au bien et celui qui appelle à la voix d'Allah et donc c'est celui qui veut suivre l'exemple donc des prophètes ce sont les premiers qui ont été choisis par Allah purifiés éduqués par Allah Allah leur a enseigné la meilleure façon d'appeler puisqu'on ne fait pas ce qu'on veut et donc ils ont été choisis par Allah pour appeler les gens à Allah au travers de ce qu'Allah aime et agréent donc et ensuite on va appeler donc Daï toute personne qui entre le prophète et nous a servi de relais de maillons donc à commencer bien sûr par les compagnons du prophète qui ont vécu qui ont appris et qui chacun à son niveau a pu apporter des hadiths donc soit sur le comportement soit sur l'une des paroles du prophète ce à quoi il a assisté et ce n'est pas forcément une question de quantité c'est lui qui a entendu comme on l'a dit la semaine dernière le prophète nous a dit qu'Allah bénisse celui qui a entendu et transmis comme il l'a entendu donc chacun d'entre nous tous les compagnons car les bénisses que l'on ait retenu ça dans les livres des hadiths ou pas ils ont tous certainement rapporté des choses c'est pas parce que nous on ne les a pas dans les livres des hadiths qu'ils n'ont pas rapporté mais je me doute que quand un compagnon a rencontré le prophète il a été dans sa famille il a été dans sa tribu voilà pour rappeler aux gens ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et donc c'est ça le bien Juste je rebondis sur tu viens d'en parler vraiment si bien en disant que chacun son niveau effectivement parce que certains ils ont qui ont étudié ils sont des professionnels et qui sont dévoués dédiés en fait à cette comment dire pardon à cette mission là à cet objectif mais effectivement ça peut être à n'importe quel niveau et tu en disant ça ça m'a rappelé en fait une petite anecdote il avait effectivement un cours qui assistait il enseignait pendant le cours et à un moment il y en avait un et effectivement il voyait qu'il n'était pas attentif il lui a posé la question il lui a dit qu'est-ce que je viens de dire il a dit je ne sais pas il était là effectivement il était là il a vu comme on dit des fois il a vu la lumière il est rentré il lui a dit mais qu'est-ce que tu fais là alors il lui a dit j'avais entendu un hadith de Prophète il a dit il a dit celui qui rapporte de lui il a dit il a pleuré il a dit on a voulu lui apprendre il nous a appris et à toi de traduire ce que tu as dit effectivement il ne sera pas malheureux celui qui qui leur compagne effectivement il a dit à ce moment-là il a pleuré en disant on a voulu lui enseigner quelque chose il nous a enseigné quelque chose de plus important en retour et du coup parfois c'est ça peut être n'importe qui même l'âme mais quelqu'un qui n'est effectivement même pas on peut effectivement tout de ne pas sous-estimer c'est exactement de ne pas se surestimer tout à fait on apprend d'un enfant on apprend par un comportement par une parole par un geste non mais absolument je crois que donc c'est vraiment le chacun d'entre nous c'est un honneur il faut savoir que c'est un honneur parce que Allah nous utilise chacun d'entre nous à différents niveaux nous utilise pour pour ce qu'il aime voilà et donc on appelle là on va appeler pour Allah subhanahu wa ta'ala et on attend d'Allah subhanahu wa ta'ala donc la récompense c'est pas des professionnels dans le sens de je vais me spécialiser dans même si il y a le fiqh d'awa c'est pas des professionnels qui sont payés pour faire ceci même si certaines agences certains pays peuvent avoir dans la communication des gens qui sont spécialisés dans ceci et cela et c'est tout à leur honneur on ne dit pas que c'est interdit simplement il faudrait pas le voir il faudrait le voir comme une mission comme tu l'as défini c'est une mission qu'Allah a prescrite et donc qui est une obligation qui peut être collective comme tu dis ou individuelle selon donc son niveau donc le da'i c'est quelqu'un qui appelle on va le dire aujourd'hui qui appelle à Allah mais c'est quelqu'un qui appelle qui invite d'A'a donc c'est ce qui qui lance une invitation donc soit au bien soit au mal et on va peut-être se contenter ce soir pour juste parler de ceux qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala effectivement dans le da'a c'est le fait d'appeler tu appelles quelqu'un à quelque chose ou tu pousses ou tu amènes quelque chose à quelqu'un da'a ila effectivement c'est dans ces deux sens là parce que tu appelles effectivement tu amènes les gens vers mais tu les amènes tu les amènes aussi à quelque chose tu les pousses effectivement à aller dans la voie droite et dans ces deux sens là effectivement d'en avoir parlé tu as si bien dit tu as bien insisté aussi sur le comportement c'est extrêmement important c'est pour ça qu'on va en parler juste après du comportement à avoir et parfois on se trompe sur le comment dire la manière des fois comme l'objectif est louable la fin est louable mais des fois les moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve ça peut être une catastrophe même contre-productif parfois et si on parle effectivement de celui qui fait la da'wa en reprenant le triptyque justement on peut le définir celui effectivement qui recherche à transmettre à enseigner et à faire pratiquer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala la faire pratiquer ou la pratiquer en premier et la faire pratiquer effectivement ce triptyque là si on parle de cette définition qui est effectivement le rôle du da'i de façon générale quels sont aujourd'hui quels sont les mérites de celui de celui qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala tu nous as beaucoup parlé du hadith du prof ta'ala effectivement celui qui appelle à une voie de bien enfin pardon une oeuvre de bien si tu pouvais nous en parler barakallahu fiq par rapport au mérite de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala de la da'wa comme je dis c'est Allah qui nous a choisis qui nous a choisis chacun d'entre nous en tant que musulmans j'entends puisque je ne parle pas de nous qu'Allah nous compte parmi ceux-là qu'il a choisis puisque nous sommes vraiment préservés comme Allah le dit il va dire sauf mais Satan veut amener tout le monde en enfer Allah dit exception faite des serviteurs que j'ai choisis et donc Allah nous choisit nous a choisis et nous choisit donc effectivement les mérites les mérites sont énormes le premier des mérites qui me vient en tête et je crois ça suffit comme mérit c'est d'être sur la trace des prophètes je trouve ça extraordinaire c'est que qui es-tu pour que Allah te mette on n'est pas les héritiers des prophètes ce sont les savants qui sont les héritiers des prophètes mais nous on imite on imite ce que ceux que Allah a choisis qui sont les meilleurs des hommes donc en imitant et on espère être parmi eux comme l'a dit le prophète l'homme sera avec les gens qu'il aime et comment dire que tu aimes les prophètes sans suivre leur trace donc pour moi c'est déjà un honneur c'est vraiment un honneur et on n'est pas prophète bien sûr il n'y en a plus le sourd de la prophétie qu'elle a le béni donc c'est Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ensuite Allah a fait l'éloge de celui qui appelle à Allah donc comme tu nous l'as rappel la semaine dernière dans la surat de Foussilat 41 verset 33 Allah dit il y a-t-il meilleure personne que celui qui dit j'appelle à Allah et je fais partie des musulmans donc si tu veux faire partie des gens qu'Allah choisit si tu veux vraiment être mérité ce sommet des gens qu'Allah aime il faut appeler à Allah donc ça c'est déjà je pense également un mérite et un autre mérite c'est que Allah dit que la meilleure communauté est celle comme on l'a dit tout à l'heure verset 110 de la surat Ali Imran mais la meilleure communauté si c'était pour les gens vous appelez au bien et là j'ai beaucoup aimé la semaine dernière cette semaine c'est le périmètre vous appelez au bien c'est pas seulement les non-musulmans que tu appelles si tu appelles au bien ça peut être ton époux ça peut être ton épouse ça peut être ton voisin ça peut être le musulman les non-musulmans donc tu appelles au bien mais comme on peut dire Omar ibn Khattab il y a une calade agré si vous voulez faire partie de cette communauté la meilleure des communautés il faut remplir les conditions donc tu aides tu appelles à Allah tu ordonnes le bien tu interdis le mal et on verra comme tu l'as dit souvent on veut imposer le bien sans le savoir et souvent on a le contraire comme résultat donc il y a la méthodologie qu'on abordera probablement plus tard donc il y a le fait que tu fais partie de la meilleure communauté parce que tu appelles à Allah donc en ordonnant le bien en intelligent le mal et en croyant en lui tu fais également partie si tu appelles à Allah sincèrement tu fais également partie des gens qui ont réussi dans ce bas monde dans le délai Allah dit juste avant ces versets-là dans la même surat que sort de vous une communauté qui appelle au bien qui ordonne le bien qui interdit le mal et c'est ceux-là ou ce ne sont que ceux-là qui sont les gens qui ont réussi dans ce bas monde et dans l'au-delà donc et également le hadith dont tu as parlé le professeur nous a dit celui qui appelle au bien a la même récompense que ceux qui ont suivi ce bien-là donc ça c'est extraordinaire non seulement c'est extraordinaire dans ce bas monde mais dans l'au-delà je vais parler de la tombe ici quand tu appelles au bien toutes les personnes qui ont fait ce bien-là leur récompense tu as l'équivalent de leur récompense sans rien à moindrir à ce qu'ils ont fait subhanallah tu appelles au bien aujourd'hui avec les réseaux sociaux alhamdoulilah qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite le bien ou quoi que ce soit sans compter encore mieux c'est que quand le fils d'Adam meurt il n'y a que trois choses qui restent un enfant comme on le dit un enfant qui prit pour lui une virtue qui prit pour lui une science qu'il a enseignée et donc il y a la science c'est le même l'islam c'est quoi d'autre que le fait d'appeler à Allah c'est vraiment ça l'islam donc tout ce que même après ta mort les compagnons on comprend pourquoi ils ont été la meilleure génération mais également certainement les meilleurs parce que la science ne nous est arrivée qu'au travers d'eux donc ils sont dans leur tombe certains au paradis on espère tout ce qui les martyr et le reste tout ce qu'ils ont transmis les savants tout ce que nous disons aujourd'hui on ne les a pas inventés tout ce qu'ils nous ont enseigné et qui ont enseigné à nos enseignants ça leur est compté parce qu'ils ont appelé au bien en enseignant le bien comme tu as dit le triptyque c'est le fait de transmettre c'est le fait d'enseigner ils ont enseigné le bien et ça leur profite aujourd'hui alors qu'ils sont en espère ils ont fini leur travail et donc mais ça devient une oeuvre durable et donc non périssable et ne serait-ce que il y en a bien d'autres ne serait-ce que ces choses-là qui sont extrêmement importantes et bien sûr appeler au mal ça a les conséquences inverses donc si on le savait si on savait les bienfaits qu'il avait appelé à Allah on ne ferait que ça effectivement les mérites sont innombrables de celui qui appelle à Allah et c'est tu en as effectivement parlé par rapport à du point de vue en fait c'est par rapport à plusieurs angles effectivement le premier angle c'est l'objectif enfin l'objet même en fait le mérite de l'appel à Allah relatif à l'objet lui-même qui est notre religion qui est la belle chose la plus belle effectivement chose qui existe effectivement c'est notre religion c'est l'islam et au travers de cela effectivement tu as parlé du rôle c'est le fait d'être sur les traces des prophètes et du saut des prophètes le meilleur des hommes Mohammed il suffit effectivement de réfléchir à ça pour nous garder que ce mérite c'est largement suffisant on va dire effectivement tu as parlé par rapport à ce dernier que tout le monde comprend justement à chaque fois qu'on appelle au bien quelqu'un nous suit Alhamdoulilah c'est effectivement Allah subhanahu wa ta'ala n'a moandri en aucun cas on n'a moandri pas la récompense de ceux qui nous ont suivis mais ça nous revient effectivement Alhamdoulilah c'est la monnaie entre guillemets de notre pièce mais il faut absolument pour arriver à cela il y a certaines conditions qui sont importantes effectivement parce que ce n'est pas celui ce n'est pas n'importe quel d'air il y a celui qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite justement tous ces mérites là en tout cas si on effectivement commence à bifurquer et commence à discuter parler et aborder du comportement à avoir la posture à avoir pour chacun chaque personne qui doit appeler Allah subhanahu wa ta'ala le premier sujet c'est pour ça que j'ai dit qu'effectivement ça ne mérite pas à chacun le premier sujet je pense qui est vraiment important c'est avant d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala quand on appelle Allah subhanahu wa ta'ala il faut garder à l'esprit pourquoi on le fait pour qui on le fait effectivement il faut garder en tête l'attachement qu'on a Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a ordonné de le faire effectivement et quand on a cette conviction là et on sait pourquoi on le fait justement ça alhamdoulilah je pense que déjà si on a on part de cette posture là déjà on a gagné je pense 80% du chemin après les 20% je pense qu'ils vont rester derrière en tout cas si tu pouvais nous en parler parce que je parlais en parlant de ça on va parler de la sincérité effectivement dans l'accomplissement de cet axe et de cette mission alors si tu pouvais nous en parler c'est vraiment un rappel pour nos soeurs et nos frères avant de commencer effectivement certainement c'est je ne dis pas c'est la chose la plus importante c'est l'une des conditions des trois conditions pour que Allah accepte les heures donc la première des conditions c'est à l'ikhlas exactement c'est la sincérité de l'intention et Allah seul sait qui est sincère qui ne serait pas la langue donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Amar Karalagre Ibn Khattab l'amir des croyants a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inama l'amad bin niyat wa inama l'ikulimri inmanawa les actes ne valent que par l'intention qu'il est j'anime et à chacun selon son intention et jusqu'à la fin du hadith si on écoute si on transmet si on enseigne on connait trois premiers combustibles de l'enfer Allah nous en préderve après avoir passé une vie à apprendre le Coran si c'est le titre l'affaire pour qu'on dise voilà quelqu'un qui a beaucoup de on a dit beaucoup de likes beaucoup de followers voilà c'est l'enfer que Dieu nous en préderve donc il faut je demande à nos frères et soeurs de prier pour nous parce que s'il n'y a pas de sincérité Allah n'accepte pas comme il se passe de tout il se dit qui se passe le plus d'associer donc dans ce que l'on fait l'intention doit être vraiment la plus sincère possible que pour Allah et c'est pour cela d'ailleurs qu'il est déconseillé de prendre un salaire comme les prophètes ont souvent répété dans différents versets on ne vous demande aucun salaire on vous apporte du bien et quel bien le meilleur des biens on vous appelle vers Allah mais on ne vous demande aucun salaire en retour par conséquent c'est très très important de se rappeler dans tous les actes mais surtout quand on appelle à Allah qu'on ne le fait pas pour l'éloquence on ne le fait pas pour avoir plus de plus de comment dire plus de bonnes actions certainement mais on ne le fait pas pour être plus aimé des gens etc on le fait pour Allah pour la face noble d'Allah ça c'est la partie la plus importante et comme tu dis c'est peut-être 80% le reste c'est également d'avoir d'être pieux quand je dis pieux ce n'est pas seulement l'intention il y a beaucoup d'entre nous qui ont une bonne intention mais en réalité ce n'est pas suivi par la piété qui est donc comme le définissent les savants un bouclier entre donc la la colère d'Allah et nous-mêmes ce qui passe nécessairement par le fait d'être rigoureux dans le fait de faire les obligations de s'éloigner surtout qu'on a un guide de s'éloigner de ce qui est mal de mettre en pratique c'est qu'Allah nous a ordonné sinon comme il le dit dans la surat du mois 62 il les compare à des ânes qui ont une connaissance qui ont des livres dessus et donc qui ne l'appliquent pas donc il y a surtout cette proximité d'Allah tout à fait cette proximité qui ne vient qu'avec la piété exactement elle vient qu'avec la piété cette proximité moi je j'insiste dessus pas que je l'ai parce que je sais que c'est important surtout quand on appelle à Allah il y a les ennemis il y a les amis il y a les obstacles et je suis sûr que si on est avec Allah si Allah est avec nous plutôt certainement il va enlever ces obstacles là il va nous inspirer le meilleur mais quand on n'est pas avec Allah quand Allah n'est pas avec nous surtout à ce moment là on est perdu donc il est la proximité le souvenir d'Allah il doit être ce qui se rappelle le plus Allah comme l'a dit le professeur c'est ce qui se rappelle le plus Allah même dans la da'wah ce qui se rappelle le plus Allah donc être chercher à être en compagnie d'Allah chercher la proximité d'Allah est indispensable donc dans dans ce travail qui est si noble et il y a bien d'autres choses notamment il faut être psychologue entre guillemets il faut la connaissance connaissance de celui de connaissance de quoi de ce à quoi on appelle la connaissance de la pleine connaissance conscience plutôt de celui qu'on appelle savoir qui il est qu'est-ce qu'il attend c'est là où je parle de psychologie il ne s'agit pas de sortir d'une école de psychologie mais c'est vraiment être attentif à l'autre parce que ce qu'on donne à l'autre c'est une marchandise qui va l'amener soit en enfer soit au paradis donc c'est quelque chose d'extrêmement important d'être conscient du moment où il est réceptif où il ne l'est pas de parler de la meilleure façon on tombe dans le comportement de la meilleure façon quand on voit les prophètes m'a appelé en prenant les gens par leur meilleur nom mon cher père mon cher fils etc traduisant l'amour que l'on peut avoir pour ces gens appeler avec la sagesse sans sagesse bien entendu ce qu'on dit peut être complètement retourné contre nous donc et ensuite et ensuite et ce n'est pas le monde il faut patienter ça ce sont des choses parce que quand on appelle à Allah nécessairement on a les prophètes ont reçu ce qu'ils ont reçu comme insultes comme vexations comme on les a traité de tous les noms et Allah le dit d'ailleurs au professeur d'un même verset de patienter parce que c'est on ne peut pas appeler au bien et recevoir que des félicitations généralement il y a toujours des gens qui n'aiment pas le bien Satan et ses suppôts et ils vont étudier tout ce qu'ils peuvent pour nous mettre des obstacles et c'est la raison peut être pour laquelle les compagnons du professeur insistaient et on dit qu'avant de se quitter ils récitaient souvent cette surate on dit qu'ils appellent au bien la conséquence d'appeler à Allah nécessairement c'est de patienter par rapport à ce qui t'attend si on part du premier principe étant je pense que en parlant de ça c'est la conviction à quoi on appelle c'est vraiment très important d'avoir cette conviction cette profonde conviction à quoi on appelle pardon et aussi de cette proximité avec Allah l'amour d'Allah d'être proche de lui de l'invoquer de l'évoquer tout ça ça va nous aider effectivement à nous renforcer à nous renforcer dans le droit chemin et nous renforcer aussi dans cette mission d'appeler à Allah juste après effectivement c'est la science c'est la science ou la conscience c'est la conscience de ce à quoi on appelle tu viens d'en parler mais je pense que c'est vraiment important vis-à-vis de nos auditeurs de parler un petit peu plus parce que certains appellent comme on avait dit la dernière fois je pense qu'on en a appelé le cours dernier on en a parlé pendant le live dernier c'est que des fois certains appellent effectivement dès qu'ils entendent quelque chose ils le transmettent ils ne font pas attention de qui effectivement ils ont transmis cela ils ne sont pas forcément spécialistes ou ils n'ont pas forcément assez de connaissances justement pour le faire ça ne veut pas dire qu'il faut être savant effectivement quand tu avais parlé tout à l'heure il y a différents niveaux chacun à son niveau chacun à ses connaissances chacun à sa situation on parle vraiment de celui qui va appeler Allah il faut être très très vigilant par rapport à cela être conscient de ce qu'on va appeler parce que comme tu as dit tout à l'heure il y a deux typologies de ceux qui appellent il faut qu'on soit effectivement être vigilant pour pas qu'on se retrouve de l'autre côté il y en a beaucoup il y a de Billah qui appellent au mal sans s'en rendre compte et ça si tu pouvais Barakallah nous ont parlé l'importance de façon générale d'apprendre et de rechercher la science et rechercher les savoirs de façon générale pour notre vie pour pouvoir pratiquer pour pouvoir mieux pratiquer notre religion mieux connaître Allah mieux connaître ceux qui l'aiment mais également si on doit transmettre à notre propre famille transmettre aux autres de savoir effectivement quel est le degré de fiabilité de ce qu'on fait surtout j'insiste je suis désolé j'insiste là-dessus surtout maintenant avec les réseaux sociaux où on voit il y a à boire et à manger parfois et maintenant on trouve des groupes effectivement qui profitent de ces réseaux sociaux parfois qui profitent de la faiblesse d'esprit pardon ou la faiblesse effectivement d'analyse de certains pour immiscer certaines ou faire passer certaines idées venimeuses Pouvez Barak Laufik juste nous en parler de ce comportement-là Barak Laufik Barak Laufik c'est une on est comme on l'a dit la semaine dernière dans les versets 19 de la salade 47 de la salade Mohamed Allah dit à son professeur salam fa'alam anahu la ilaha in Allah à son professeur salam il dit sache à Mohamed qu'il y a d'autres divinités dignes d'adoption si ce n'est Allah donc la science est une obligation il ne s'agit pas d'être savant entre guillemets avec un diplôme mais savant de ce que l'on dit voilà savant de ce que l'on fait malheureusement nos traditions surtout dans les pays qui nous ont vu naître un magrammer a dit l'imam a dit un tel a dit et c'est cette partie qui est bonne il faut rentrer dans cette tariqa il faut rentrer dans ce groupe il faut rester dans tel autre pourquoi je ne sais pas mais c'est comme ça donc là absolument on appelle à Allah on appelle à Allah c'est soit le paradis soit l'enfer je pense qu'il faut le réaliser et il n'y a pas une chose que l'on dit si on ne risque pas d'être interrogé dessus par conséquent pour sauver sa propre peau avant de vouloir appeler les gens il faut savoir de quoi on parle et donc ça la seule source sûre qui est vraiment la science avec un grand S c'est Allah donc c'est pour cela qu'Ibn Qayyim quand il fasse misère le corps il disait Allah a dit le messager a dit les compagnons ils ont dit donc il est surtout peut-être avant on suivait les savants on voyait leur comportement et donc comportement louable ils aiment Allah ça se voit ils sont pieux etc aujourd'hui comme tu l'as si bien dit on est devant les réseaux on ne sait pas qui est derrière un shaitan humain qui se fait passer pour un savant qui distille savantment d'ailleurs c'est le cas de le dire des poisons donc dans la communauté il y en a beaucoup il faut se rappeler encore une fois la prophétie du prophète qui disait dans sa communauté il y aura 112 parties sur 73 qui sont en enfer donc ils vont appeler au mal alors que la seule qui sera sauvée c'est ceux la seule fraction qui sera sauvée c'est celle qui contient ceux qui pratiquent ce sur quoi lui il est lui et ses compagnons donc on a une référence on a des repères quand on vient nous insuffler quoi que ce soit il faudrait voir sur quelle base il ne s'agit pas bien entendu de demander à chacun d'où tu tires ça comme certains pseudo savants le font aujourd'hui les jeunes il ne s'agit pas de ça c'est une question de savoir où on voit qui t'as d'où tu tires ce que tu dis tu tires du livre d'Allah tu tires de l'envoyé d'Allah sallam tu tires de savants qui eux également se basent sur ça c'est possible mais se mettre à répéter comme l'a dit le prophète sallam il suffit de répéter tout ce que l'on entend pour passer pour mériter d'être un menteur et il y en a énormément où tu as entendu je ne sais pas qui te l'a dit je ne sais pas j'ai trouvé ça ils ont dit etc ce n'est pas une façon d'appeler à Allah c'est une façon d'appeler à sa propre passion et on est responsable de ce que l'on dit même si on ne fait que répéter donc ça je pense que c'est extrêmement important surtout aujourd'hui derrière l'écran derrière l'écran de télé derrière l'écran donc de téléphone derrière derrière sur le web il y a énormément de gens donc eux qui ne veulent pas que du bien au contraire et est-ce qu'ils sont musulmans ? peut-être peut-être qu'ils ne le sont pas d'ailleurs exactement et parmi les musulmans d'où ils tirent leurs leçons ? il y en a qui s'amusent moi c'est surtout dans ces réseaux aujourd'hui entre autres TikTok en une minute deux minutes nous on est consommateur on veut tout avoir tout de suite et puis voilà tout de suite on éteint et on passe à autre chose alors que la chose la plus importante le breuvage le plus important c'est la science et nous on ne veut pas y consacrer du temps même pas du temps on ne lui demande même pas d'aller chercher les gens qui étaient vraiment conscients ils passaient leur temps à rechercher la science celui qui recherche la science qui prend un chemin pour trouver la science alors lui a plané le chemin du paradis alors que nous en une minute si on passe une minute à t'écouter c'est déjà beaucoup donc du coup on accorde très peu d'importance et parce que on a un choix mais le choix c'est quelque chose qui est important dans la mesure où ça va influencer ton avenir ici-bas et dans le delà donc il ne faut pas se contenter du peu il ne faut pas se contenter de tout ce que l'on entend il faut le vérifier si Allah le veut il faut surtout être sincère dans sa démarche et rechercher le meilleur Kabbalah Klawfi qui effectivement on parle de science et ensuite on va parler je pense vraiment important de la pratique tu as cité tout à l'heure un exemple édifiant de l'exemple des ânes c'est le fait d'appliquer ce qu'on apprend et c'est vraiment important effectivement dans l'appel à Allah parce que c'est au travers aussi du comportement c'est au travers de la conduite qu'on va appeler à quelqu'un effectivement qui est contradictoire ça peut être contre-productif quand tu appelles à quelque chose et que tu fais complètement le contraire devant les gens ça ne veut pas dire qu'on n'appelle pas à Allah on peut être pêcheur on peut être tous fauteurs il ne faut pas être parfait pour faire l'appel à Allah il faut être conscient aussi dans certaines situations de ne pas appeler à Allah de dire des choses de faire complètement le contraire juste devant les gens parce qu'il n'y a plus aucune crédibilité de légitimité et malheureusement c'est également contre-productif dans le sens on est en train de dévaloriser la parole d'Allah on la dévalorise parce que les gens ils disent regarde c'est celui qui appelle ils ne respectent même pas du coup ça n'a pas grande valeur effectivement du coup si c'est vraiment si tu pouvais nous parler de ce sujet là barakallahu fiq l'importance du comportement et du respect et de l'application de ce qu'on appelle le comportement il est central quand le professeur m'a dit en substance je n'ai été envoyé que pour parfaire le bon comportement donc ça c'est lui il était le meilleur il avait le meilleur comportement et en plus de ça effectivement on n'est pas crédible quand on fait le contraire de ce que l'on enseigne notamment on a vu pendant combien de temps tu nous as enseigné entre autres de ce qui est si important dans l'éducation des enfants les enfants ce sont des éponges ils voient même les non musulmans ou les gens qui ne sont pas ce que nous on définit comme étant la voie droite ils observent que dis-je ils sont en train de l'espionner même de surveiller ah mais c'est toi qui dis ça et tu fais ça et c'est pas toi qui enseigne ça d'ailleurs au jour du jugement dernier comme l'a dit le professeur on va voir des gens autour de personnes qui appelaient au bien et on va leur dire mais comment se fait-il que tu te trouves en enfer les gens de l'enfer vont venir autour de la personne c'est pas toi qui appellais au bien il m'a dit oui mais j'appellais au bien mais je ne le faisais pas j'interdisais le mal et je le faisais donc c'est ce qui va leur valoir ça au jour du jugement dernier et ici on n'est pas crédible ni auprès des enfants ni auprès des femmes ni auprès des hommes ni auprès des musulmans ni auprès des non musulmans on avait dit une fois c'est ce qu'on fait dire à Youssouf Islam heureusement que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans donc le comportement est vraiment central de celui qui on ne le fait pas pour les gens mais on le fait pour être crédible nous sommes tous comme on l'a dit des ambassadeurs et donc quand au travers de ce que nous disons au travers de nos comportements c'est l'islam qui est jugé par les ignorants c'est l'islam qui est jugé par là donc on se doit d'avoir au moins la pudeur de respecter l'islam à défaut d'être parfait comme tu dis Allah est le seul parfait à défaut d'être parfait au moins que l'on essaye de défendre ne serait-ce pas nos comportements ce que l'islam qui est cette belle religion nous enseigne ce point étant important tu as parlé tout à l'heure à juste titre si bien parlé de la conscience globale également pas seulement du savoir ou de la théorie mais également du contexte effectivement certains ils appellent à Allah ne regardent pas ni la situation de celui effectivement qu'ils appellent ni la situation dans laquelle ils se trouvent ni dans sa situation que ce soit personnelle pardon ou sa situation sociale ou effectivement son environnement et parfois ne font pas attention et je pense que c'est un rôle extrêmement pardon c'est un élément important dans le processus d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala c'est d'être conscient effectivement des particularités du contexte et des fois de l'importance du contexte dans la formation de la personne pardon de sa personnalité de sa façon ou aussi de sa réceptivité de ce qu'il va effectivement recevoir si tu paracallahu fiqh tu en as parlé tout à l'heure j'aimerais bien si on pouvait consacrer juste un peu de temps parce que c'est important aussi je pense pour nos auditeurs qui parfois certains qui sont jugés voilà dans l'extrémisme parce que forcément normalement pardon c'est à cause de leur manque ou leur ignorance ou leur peu de connaissance du contexte dans lequel ils se trouvent et le contexte aussi de ces personnes là effectivement tu vois si si tu pouvais barakallahu fiqh nous en parlons ça c'est que Allah ça rentre dans ce cas Allah parle de la sagesse c'est que la sagesse c'est une connaissance profonde de la situation pour mettre chaque chose à sa place et donc quand tu parles à un affamé quand tu parles à un malade quand tu parles à quelqu'un qui a des soucis quand tu parles à quelqu'un qui a une culture c'est complètement différent c'est une des sagesses pour lesquelles Allah qui est le sage par essence et par excellence qu'il a envoyé toujours des prophètes du peuple pour s'adresser aux gens parce qu'ils les connaissent ils les connaissent ils sont du même peuple ils parlent la même langue ils ont la même culture et donc on saura parler à la personne si on vient indifféremment raconter son histoire comme certains groupes qui viennent qui parlent c'est le même récit Allah sait que je les ai appelés non tu ne les as pas appelés et surtout on aime parler souvent ça il faut faire attention on aime parler et on n'écoute pas alors que la meilleure façon peut-être d'appeler quelqu'un c'est de connaître sa situation c'est de s'enquérir de qu'est-ce que la personne vit de quoi elle a besoin si on ne connait pas la personne on ne peut pas savoir de quoi elle a besoin nous on va lui apporter quelque chose mais c'est pas c'est dont elle a besoin donc c'est pour cela entre autres même les enquêtes même dans nos dans nos lives quand on a demandé à nos à nos frères et soeurs qui suivent les lives quels sont les sujets qui vous paraissent importants c'est pas parce qu'on n'en a pas on a des idées mais il ne faudrait pas qu'on se fasse plaisir il faudrait qu'on s'intéresse à ce qui intéresse les autres et ça je pense que c'est extrême c'est respecter l'autre souvent on ne sait pas écouter souvent on ne sait pas écouter on parle on parle on parle et puis on a fini on est content alors que c'est pas ce qu'il nous a demandé c'est qu'il nous a demandé c'est de transmettre pour transmettre il faut connaître il faut que comme tu dis l'appareil réceptif il faudrait qu'il soit ouvert il faudrait qu'il puisse capter il faudrait utiliser si possible des mots simples entre guillemets en tant que les gens comprennent et pas forcément d'être pédant c'est pas ça le but le but c'est de faire passer un message et si le message ne passe pas la première des choses qu'on doit se poser à mon humble avis c'est qu'est-ce que j'ai fait pour faire passer le message pourquoi le message n'est pas passé c'est pas forcément l'autre qui n'est pas réceptif c'est peut-être juste l'émetteur que tu es qui n'a pas su émettre à la bonne longueur d'onde et pour que donc le récepteur puisse recevoir cela donc c'est important d'être à l'écoute d'être comme les autres de vivre avec les autres pour pouvoir les transmettre ce que tu penses être le bien C'est vraiment très très important de voir la situation dans laquelle se trouve la personne que ce soit une situation ou dans l'état dans lequel il se trouve parce que parfois il y a certains qui sont dans une dépression totale qui ont des maladies psychologiques et parfois on a du mal à leur faire comprendre parce qu'il est tourmenté par autre chose et toi tu n'arrives pas tu te dis mais il n'entend pas il n'écoute pas etc mais il n'est pas en situation d'écouter ce que tu es en train de lui dire il a besoin peut-être de soutien d'être écouté peut-être sur des éléments qui ne sont pas forcément liés à la religion elle-même c'est surtout de se dire on l'écoute et c'est petit à petit qu'on va l'amener effectivement aux obligations religieuses quand on vit dans le haram quand on vit effectivement dans le péché pendant des années on n'a aucun rappel quand des fois il y a des évidences qui forcément ne sont pas évidentes pour lui si je peux me permettre et nous on a l'impression de lui dire ça mais il ne comprend pas mais ce n'est pas vous n'êtes pas dans la même situation vous n'avez pas eu la même éducation vous n'êtes pas peut-être sensible au même message effectivement il faut que tu regardes la situation de l'autre avant de l'appeler toi tu viens tu dis mais il n'écoute pas etc il ne comprend pas ou effectivement regarde ce qu'il fait il n'a même plus de effectivement aucune pudeur mais regarde où il vit effectivement dans quelle situation il se trouve du coup il faut trouver les bons termes il faut trouver le bon angle avant de le juger effectivement parce que parfois on a tendance à juger les gens de façon très simple avant de se juger nous-mêmes et notre devoir effectivement c'est d'être bienveillant et de vouloir le bien pour les autres et de les aimer et pas forcément les détester effectivement parce que ça reste on parle effectivement de nos frères et de nos sœurs ils sont parfois dans le péché et on est tous fauteurs on est tous effectivement dans cette situation là et regarder aussi je pense que c'est important aussi de se regarder par rapport à cette situation intérieure et nous-mêmes d'ailleurs effectivement c'est par être conscient aussi de nos limites et de ce qu'on sait faire certains malheureusement ils appellent Allah subhanahu wa ta'ala ils vont aborder des sujets trop complexes alors qu'ils n'ont pas la maîtrise ils ont parfois pas la maîtrise ils ne savent pas effectivement les aborder et c'est pas forcément des sujets que tu dois aborder avec quelqu'un qui ne sait même pas prier et toi tu commences à lui parler de il sait même pas de quoi tu parles je ne dis pas que c'est pas important je ne dis pas que c'est pas important c'est juste il faut effectivement commencer par les bases comme a fait le prophète on verra avec les méthodes le fait de la graduation et aller petit à petit effectivement dans le message mais n'attaque pas justement des choses pour montrer justement que tu sais et aller dans la complexité parce qu'il ne te comprendra pas ça va être effectivement contre-productif au final parce que tu n'y as pas transmis d'abord tu n'es pas passé par la transmission du message le message basique c'est lui de connaître Allah subhanahu wa ta'ala et connaître les principes de l'islam du coup c'est vraiment important de connaître ses limites et connaître les limites des autres avant de passer n'importe quel message effectivement et en parlant tu disais tout à l'heure on parlait de la finalité il y a la fin importante mais il y a les moyens aussi il y a l'imam chef il y a rahmatullahi ta'ala qui disait effectivement des fois on a l'impression que la bienveillance parfois la bienveillance peut être une malveillance en fait in fine effectivement parce qu'on n'a pas regarder la situation on n'a pas vu effectivement dans quel état la personne est que c'est important d'être conscient justement de son environnement et c'est pour ça que ça m'amène effectivement Barakallahu fiq tu parlais de la sagesse dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala et parfois aussi dans la sagesse Barakallahu fiq de se dire qu'on ne pense pas tous la même chose et on est aussi on a aussi des divergences de points de vue on a aussi effectivement la divergence de points de vue qui peut exister sur la jurisprudence et autres et on ne pense pas tous la même chose il ne faut pas partir du principe que ce qu'on va dire nous va être écouté directement ou ça doit s'appliquer à tout le monde il faut être conscient aussi qu'il y a parfois des divergences qui peuvent exister et c'est important quand tu appelles Allah subhanahu wa ta'ala de savoir que ce que tu crois toi étant la vérité c'est pas forcé peut-être que ça ne l'est pas ou peut-être qu'il y a d'autres avis que les gens effectivement adoptent il faut être bienveillant vis-à-vis des autres et ne pas être dans un processus impositif de pouvoir vouloir tout le temps imposer les choses parce que il y a des gens qui sont maliquis d'autres qui sont chafi'ites nous en parler parce qu'on a beaucoup de situations comme ça certains ils arrivent et disent c'est comme ça qu'il faut faire forcément peut-être qu'il faut effectivement que tu as le hadith du prophète etc mais il ne le fait pas justement pour être en contradiction avec le prophète il a en tête lui c'est comme ça qu'on fait on prend l'exemple de la prière ceux qui font le qab d'autres qui cèdent etc forcément il y a des écoles de jurisprudence on peut être amené effectivement à adopter des avis différents mais il faut être conscient de la diversité et de la divergence qu'il peut y avoir dans la communauté et ça ce n'est pas seulement pour le dernier mais également pour les gens ordinaires non effectivement je pense que bon c'est encore une fois je pense que c'est l'esprit de la bienveillance quand on apporte quelque chose on ne vient pas pour s'imposer pour être éloquent pour être pour se montrer quand on explique il faut déjà on dit que Hassan le Hussein quand là les bénis sont venus ils ont vu un vieillard qui ne savait pas faire les ablutions aussi simple que ça on ne peut pas imaginer qu'un vieillard ne puisse pas faire les ablutions et ce qu'Allah leur a donné comme compréhension ils se sont parlés entre eux ils se sont concertés ça aussi c'est une des caractéristiques qu'il faut avoir et quand tu viens quelque part on rentre par la porte on demande quelles sont les habitudes qu'est-ce que je peux faire dans cette mosquée dans ce live quelles sont vos habitudes etc etc c'est de la sagesse c'est du respect de l'autre tout simplement est-ce que je peux te parler non on vient trouver les gens on les perturbe et notre temps on le leur impose alors qu'en réalité c'est au moins quand tu veux me parler demande la permission est-ce que j'ai le temps est-ce que j'ai d'autres soucis est-ce que je peux t'écouter non nous on vient s'imposer parce que ce qu'on dit c'est important oui mais peut-être pas pour lui et donc on dit que Hassan et Hossein sont venus trouver un vieillard en train de faire les ablutions et ils se trompaient ils se sont concertés et l'un est allé voir le vieillard en disant mon père ou mon grand-père j'ai discuté avec mon frère nous ne sommes pas sur le même diapason est-ce que tu vas me regarder comment faire les ablutions et tu vas me corriger tu diras entre nous qui est celui qui a la meilleure façon de faire le vieillard bien sûr se sent honoré et il va faire du bien il voit le premier qui le fait il a dit c'est le vieillard qui ne sait peut-être pas il dit oui tu fais bien le second qui vient qui fait de la même façon il dit ah oui ça c'est toi aussi tu le fais bien c'est le vieillard qui ne sait pas ils viennent de faire passer un message la meilleure des façons ils ont enseigné quelque chose alors sans blesser la personne donc ça je pense que c'est c'est très important et également nous on veut tout enseigner en même temps tout enseigner on vient de sortir ça me rappelle l'histoire du borgne enfin même pas du borgne du malvoyant et juste il vient de faire une opération de la cataracte ou de je ne sais quoi d'autre et donc comme il ne voyait pas du tout là maintenant il voit un tout petit peu il a l'impression qu'il est en retard il faut tout dire montrer déverser déverser ça c'est un peu de science donc le dire à tout le monde que tout le monde sache que maintenant il vient de sortir alors qu'il faut connaître les gens il faut les aimer il faut voir du bien pour les gens et quand on veut du bien pour les gens on commence par là par ce dont on va parler plus tard par la graduation le Coran autant la Torah a été envoyée descendue en une seule fois l'évangile en une seule fois les psaumes en une seule fois pendant le mois de Ramadan Allah a fait descendre le Coran en 23 années le professeur il est resté pendant 13 ans à parler de choses la plus importante qui est l'unité d'Allah exactement et ensuite Allah lui a ordonné la prière et encore la prière a été révélée en deux façons différentes deux fois différentes et la zakat Allah en a parlé on dit à la Mecque parfois d'après les savants mais la zakat n'a été révélée l'obligation qu'en année 2 ou année 3 de l'Egypte et les règles et les percepteurs n'ont été envoyés qu'en année 9 de l'Egypte donc je pense que la sagesse veut que Allah s'il avait voulu il le refait comme Jésus soit et il est il le fait comme Adam soit et il fut mais Allah a voulu que la grossesse en général prenne 9 mois et pourtant ce n'est pas facile ce n'est pas difficile à Allah donc il y a des choses on n'aborde pas tout en même temps on commence par le plus important on ne commence pas par un thé forcément on commence par un salam et ensuite on demande des nouvelles de la famille et puis je ne sais quoi d'autre voilà au moins familialisé que la personne se dise ah tiens ça c'est quelqu'un que je ne connaissais pas mais il m'a l'air bien éduqué avant de commencer non ça c'est haram ça c'est haram ça c'est que tu fais là tu sais que c'est l'enfer etc comment tu veux faire passer un message donc il faut vraiment aimer la personne aimer Allah qui aime c'est pour cela qu'il a envoyé les messagers et donc quand l'intention est bonne alors il se peut qu'Allah nous montre le bon chemin pour guider les gens parce que nous sommes finalement des guides on espère être guidés qui appellent au bien et par conséquent si tu appelles au bien on fait dire qu'il fasse miséricorde ordonner le bien et le mal c'est la science d'abord et ensuite on parle de bienveillance la façon de le transmettre avec sagesse Allah dit d'ailleurs dans la surat 16 je crois verset 125 appelle au chemin de ton seigneur par la sagesse et la bonne exhortation voilà et donc si ces deux éléments ce ne sont pas les seuls s'il manque c'est que tu as raté le coche vraiment tu l'as raté et on dit donc science bienveillance et ensuite on dit indulgence voilà ce sont des sciences mais c'est indulgence je lui ai fait parvenu le message si tu veux discuter ensuite écoute-le peut-être qu'il a des arguments c'est peut-être qu'il ne le fait pas parce que tu rentres dans la mosquée quelqu'un qui vient qui dit Allah c'est après l'asra comme maintenant c'est après l'asra c'est haram de prier de perdre la car lui il veut se rappeler son seigneur il a appris qu'on ne doit pas s'il veut obéir à Allah à travers du hadith du professeur qui dit ne vous asseyez pas quand vous rentrez dans la mosquée avant de faire du rakah avant que au moins il voit le pas celui de salam et dit lui tu viens de faire du rakah c'est moi j'avais appris j'avais compris qu'il va te dire oui le professeur m'a dit cela et toi tu pourras lui amener ah ouais c'est des choses que effectivement les savants ont divergé sur la question tu as peut-être raison tu as suivi c'est ta vie moi j'avais compris que etc qu'après l'asr il n'y a pas de prière volontaire entre guillemets jusqu'au coucher du soleil il a sympathisé tu as sympathisé avec lui tu as appris ne serait-ce qu'un sourire que tu as fait grâce à Allah qui te donne des bonnes actions et celui-là il va te poser à propos de ça il va te poser une question mais quand tu viens ça c'est haram comme on l'entend souvent dans nos mosquées il y a peu de chances pour qu'il revienne pour te poser une question effectivement en parlant de ce sujet le bon comportement étant essentiel et tu as ça m'a interpellé quand tu viens de dire effectivement tu viens tu souris tu lui passes le salam parce que c'est une façon effectivement de montrer de bons comportements et ça c'est essentiel même avant même de commencer en fait à transmettre c'est d'abord de se retrouver dans une posture en étant effectivement sur les traces du prophète celui qui avait le meilleur comportement et d'être dans ces tu as cité la semaine dernière le hadith du arabe et du bédouin qui est venu effectivement uriner et le prophète lui a dit laissez le finir effectivement il n'est pas venu justement il lui a dit expliquer voilà c'était dans l'explication pourquoi etc de savoir il y a une graduation il y a une façon de le faire et parfois malheureusement c'est un de nos soeurs et nos frères qu'Allah nous réforme à tous on a l'impression de faire du bien on veut faire du bien mais on se trompe de moyens et ça peut effectivement conduire à des conséquences négatives et important aussi quand on le fait c'est prendre exemple sur les prophètes sur les nos plus prédécesseurs et également sur les ulama et tout à l'heure j'ai cité une autre qui m'arrive celle de c'est pas dans ce sens mais se dire comment on peut comment on peut effectivement s'inspirer du comportement dans sa mosquée il faisait effectivement la prière et il y avait grosso modo 80% des personnes qui étaient là c'était ses élèves effectivement la prière et il avait prié avec zelzala il avait lu zelzala il s'est trompé ça arrive c'est pour ça qu'il ne m'a plus un peu se tromper les chers connaissaient le Coran et justement tout le monde dans la mosquée tout le monde l'a corrigé tout le monde comme tout le monde connaît zelzala c'est facile effectivement tout le monde les chers on a terminé après la fin la fin il aura dit c'est quelqu'un c'est un éducateur il voulait les éduquer en disant qu'effectivement ça ne se fait pas c'est pas tout le monde toute la mosquée qui doit le faire comme le professeur il m'a dit c'est celui qui est derrière qui doit faire le stifteh qui doit corriger pas toute la mosquée justement il y avait une personne âgée qui était à côté qui s'élevait il avait effectivement il ne le connaissait pas je pense qu'il ne le connaissait si il ne disait pas ça il avait effectivement avec sa cale il a dit déjà en fait il a été interpellé parce que voilà ça ne lui a pas plu le fait qu'il ait répandu il a dit voilà on le corrige en plus il répond il a dit il a dit déjà ceux qui ne connaissent pas le coran ils ne doivent même pas faire être imam et du coup c'était voilà les chers quand ils fassent mes accords a rigolé effectivement a souri mais il n'a rien dit effectivement il n'a pas répondu parce qu'il s'est dit il ne peut pas comprendre il s'est dit c'est pas la peine de lui répondre et ça aurait été d'où effectivement lui il a voulu faire l'appeler Allah d'ailleurs et lui donner un conseil d'où ce que certains savants disent c'est qu'il faut penser du bien des gens exactement comment tu vois le professeur Allah il est arrivé de se tromper s'il se tromper Allah a voulu ceci pour nous enseigner et donc c'est ne pensez pas parce qu'il s'est trompé qu'il ne sait pas tout à fait et ça dans nos mosquées ça arrive on espère presque qu'il se trompe on espère presque qu'il se trompe pour montrer et c'est là l'intention et Allah dévoile malheureusement pour nous Allah dévoile nos intentions parfois et donc j'espère il a commencé Zalé Zala dont tu parles surat 99 pour ceux qui ne savent pas lequel surat c'est et il dit j'espère qu'il va se tromper voilà et à peine même si tu t'arrêtes et ensuite tu veux revenir et il dit non subhanallah et encore il n'a même pas de subhanallah il te relance pour que tout le monde sache qu'il connait Al-Baqarah et alors que c'est peut-être le seul vers ceux qui connaissent etc donc Kalla nous parle Kalla nous réforme et non non mais c'est sûr le bon comportement et je voulais juste aborder effectivement un point au travers de cela la bonne opinion c'est un des principes vraiment importants je pense que je voulais insister là-dessus c'est un des comportements importants c'est d'avoir la bonne opinion de ses frères et des musulmans de façon générale quand on fait la da'ua et si effectivement Barakallah tu pouvais nous en parler parce que parfois malheureusement on ne trouve pas les bonnes excuses pour nos frères on n'a pas une bonne opinion de nos frères et de nos sœurs on est toujours effectivement tu m'avais une fois parlé de certains qui cherchent juste la petite faute effectivement celui où il prie il fait des fautes en lisant etc se regarder effectivement quand tu avais dit parfois on ferait mieux de regarder le tronc qu'on a dans l'œil effectivement Barakallah c'est ce principe c'est ce principe de garder et d'avoir une bonne opinion de ses frères de leur trouver des excuses est extrêmement important dans le processus d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala c'est d'autant plus vrai que Allah leur donne dans la surat la hujurat quand il dit dans les versets quand il dit le verset 11 de la surat 49 au vous qui croyez évitez de conjecturer trop conjecturer une partie de la conjecture du soupçon est péché le professeur a dit la conjecture c'est le pire des mensonges je crois je pense que s'il fait ça c'est que quelle preuve tu es dans son cœur on doit juger les gens sur les apparences et on doit leur trouver mille excuses pour parler d'un proverbe on doit leur trouver mille excuses pas même parce qu'on dise excuses et il y a des gens qui connaissent comme celui qui dit que la science est comme la confiture au moins on n'en a plus en l'étale et malheureusement je pense que c'est vrai pour nous il suffit il y a des riwayettes et il n'y a pas longtemps un vendredi il y a un vendredi je pense qu'il y a un vendredi ou deux quelqu'un est venu qui a dit pourquoi tu ne dis pas bismillahirrahmanirrahim quand tu lis la fatiha je lui ai dit non parce que c'est un désavis effectivement bismillahirrahmanirrahim ça peut se dire c'est l'avis des chafaites etc mais la plupart des savants disent que le professeur sallam ne l'a pas dit ah non mais dans le musraf il y a bismillahirrahmanirrahim verset 1 il a fallu trouver un musraf où bismillahirrahmanirrahim n'est pas le verset 1 mais c'est moi j'ai entendu ou moi j'ai lu bismillahirrahmanirrahim tu as peut-être d'autres arguments pour ne pas le dire je veux bien apprendre la personne va se faire un plaisir de t'enseigner le peu qu'elle sait non c'est un reproche en fait tu as sauté un verset tu as lu 6 versets il m'a dit il m'a dit verset 6 verset 7 il était stupéfait qu'il est parti un peu plus calme que quand il est venu voilà donc effectivement il faut penser du bien de son frère ça ne veut pas dire au moins lui trouver l'excusant et peut-être se remettre en cause comme tu dis on fait dire Josie regarde la poutre qui est dans ton oeil plutôt que de regarder la paille dans l'oeil de ton voisin et ce n'est peut-être même pas une paille c'est simplement toi qui ne vois pas tout simplement donc venir au voisin venir au frère à la soeur lui trouver des excuses et penser c'est peut-être que moi c'est peut-être moi qui me suis trompé on fait encore dire à Jésus quand il aurait accusé quelqu'un qu'il a vu qu'il a volé et qu'il a juré qu'il n'a pas volé alors c'est peut-être mes yeux qui sont trompés et pourtant moi je l'ai bien vu subtiliser quelque chose il me jure que par Allah qu'il n'a pas volé je me dis peut-être que je l'ai mal vu voilà donc penser du bien de son frère c'est une obligation de sa soeur aussi c'est une obligation cela ne veut pas dire qu'il faut laisser quand les choses sont claires elles sont claires et quand il faut ordonner le bien il faut l'ordonner de la meilleure façon intérir le mal de la meilleure façon mais pas non plus donc se prendre pour le parfait ou faire le parfait ça ne fait pas partie des bonnes habitudes dans l'islam juste après je pense qu'il y a un lien qui est vraiment important c'est le fait de par rapport à la traduction c'est cacher effectivement les défauts des autres et ça malheureusement parfois on vient on met quelqu'un comment dire on pointe quelqu'un du doigt on va raconter il a fait il a fait il a fait et ça c'est vraiment il faut se rappeler du hadith du prophète a.s celui qui cache le défaut de son frère sur cette terre lui cache ses défauts le jour du jugement dernier dans une autre version effectivement lui efface ses défauts le jour du jugement dernier le jour de la résurrection si tu pouvais en parler de ce sujet là c'est vraiment important de ne pas être là pour afficher les gens sauf pour des raisons extrêmement valables ça peut arriver je dis dans la dans la plupart des cas ce n'est pas une bonne chose effectivement que de que d'étaler les péchés des autres et les fautes des autres parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégé et toi tu es effectivement là pour le pour afficher ces manquements c'est le bon comportement dont tu as parlé je veux dire comme l'a dit le professeur aucun autre ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère c'est qu'il aime pour lui-même ce qui veut dire quoi est-ce que toi tu aimerais qu'on te mette en amende comme le disent les jeunes à l'amende que tout le monde te voit que tout le monde te regarde si tu veux conseiller quelqu'un va le voir et même quand tu le vois en train de faire quelque chose qui te paraît interdit tu vas le voir en personne tu n'es pas venu de l'accord certains font un imam et puis ils font ceci voilà certains ils font ceci ils font cela tout le monde a compris pour ne pas dire l'imam n'a pas à prier comme le dit le chef et ça sans connaître le Coran voilà c'est vraiment c'est la crainte d'Allah la piété qui amène à couvrir effectivement ton frère peut-être même si toi qui es découvert oui parce que qu'Allah bénisse les gens à qui il a donné comme vous de parler peu parce que comme on dit quelqu'un de mieux que moi qui disait j'ai rarement regretté d'avoir parlé j'ai souvent regretté d'avoir parlé j'ai rarement regretté de ne pas parler j'ai souvent regretté d'avoir parlé exactement parce que certaines personnes tu les vois c'est Allah qui les couvre quand ils commencent à parler c'est une catastrophe donc le fait que toi tu parles en fait tu penses humilier la personne mais c'est toi même qui t'humilie tout le monde te regarde ah il est comme ça lui tout le monde te regarde et contrairement au but que tu vises Allah détourne simplement la flèche et les gens te plaignent et la personne plutôt on a de l'appréciation entre autres c'est pour cela que quand le professeur sallam était avec dans une meilleure compagnie quelqu'un qui se mettait à l'invectiver il est resté il n'a rien dit et quand Abu Bakr a commencé à répondre il s'est élevé et Abu Bakr je l'imagine s'est précipité et il y a Rasulallah celui qui a commencé il a dit oui je sais mais tant que tu ne répondais pas Allah mettait un ange pour lui répondre mais dès que tu as commencé à répondre Satan est rentré moi je ne reste pas là où il y a Satan tu sais que celui que tu agresses les gens prennent sa défense en fait et Allah prend sa défense Allah met dans le coeur des gens que la mauvaise personne ce n'est pas celle que tu indiques c'est bien toi même à supposer même qu'il soit vrai il paraît que il sécit devant tout le monde va le voir tu lui veux du bien conseille-le il va te dire voilà pourquoi je l'ai fait je pense par exemple il y a des ennemis d'Allah qui disent il n'a même pas parti par Badr et donc les gens vont se mettre à répéter ça est-ce que tu sais que quand le professeur sallam est venu de Badr il venait d'enterrer sa femme qui est l'une des filles du professeur sallam c'est le professeur sallam qui a dit ne nous suit pas occupe-toi de ta femme qui est ma fille et qui est malade et toi tu ne connais pas tout ça tu vas te mettre pose lui la question pourquoi tu n'as pas été à Badr cherche pourquoi il n'a pas été cherche si tu n'as rien d'autre à faire mais sinon je vais dire quel est ton problème toi tu n'as pas été à Badr non plus voilà alhamdoulilah que tu n'étais pas à Badr d'ailleurs des gens comme toi Allah subhanahu wa ta'ala il les a empêchés d'être à ce moment là donc voilà il faut être vraiment bienveillant tolérant et éviter de penser du mal tant qu'on n'a pas les preuves quand on a les preuves c'est autre chose on ne peut pas s'empêcher de penser du mal quand on voit le mal qui est fait c'est pour cela qu'il faut ordonner le bien et interdire le mal mais tout ce qui est intérieur les soupçons tout ceci Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a interdit le temps file on est déjà 20h38 il y avait d'autres effectivement éléments alhamdoulilah qui sont importants qu'on n'a peut-être pas le temps de développer le fait effectivement de se mélanger aux gens c'est vraiment très important celui qui effectivement celui qui se mélange à ses frères ou qui patiente vis-à-vis des mots de ses frères est meilleur que celui qu'il est effectivement qui s'isole c'est quelque chose qui les fuit ça c'est vraiment important dans le principe de la da'wah de ne pas être quelqu'un qui est sur un pied d'estal se mettre sur un pied d'estal soi-même effectivement ne pas se mélanger de façon à guérir des gens c'est vraiment important il y a le fait aussi de mettre les gens sur le rang qu'ils méritent effectivement parce que certains on ne peut pas les aborder de la même façon on a un rang soit dans la société et le prophète al-assassam nous a donné effectivement des exemples il ne traitait pas les gens de la même façon un savant n'est pas pareil qu'effectivement quelqu'un qui ne l'est pas il faut qu'on mette Allah subhanahu wa ta'ala a donné a mis certains dans des positions des rangs il faut qu'on puisse les respecter c'est vraiment un élément important et le dernier élément qu'il faut regarder effectivement ça c'est pour les prédicateurs ceux qui veulent effectivement accomplir cette mission là c'est le fait de s'entretenir pardon de s'aider de s'entraider pour trouver effectivement d'autres moyens pour être toujours dans l'amélioration continue pour rechercher mais ça c'est ce n'est pas pour les gens ordinaires mais plutôt effectivement pour des personnes qui sont dévouées à cette mission là je pense qu'on va barakallahu fiq on va on va arrêter arrêter là par rapport au cours et on va passer aux questions jazakallahu khayna pour la qualité de ces échanges et je me fais juste le relais de nos nombreux téléspectateurs encore ce soir qui vous remercie énormément pour ces échanges et ces conseils et il y a beaucoup de questions donc on va commencer par les appels dès qu'on a mis le numéro il y a beaucoup beaucoup d'appels ce soir et on voudrait déjà commencer par s'excuser qu'on ne peut pas prendre des appels de suite dès qu'elles arrivent donc on est obligé de trier on ne peut pas de trier mais de faire en sorte aussi de laisser l'imam terminer quand il donne une explication donc je vous propose Shire et Mohamed de commencer directement pour prendre un appel inchallah allo salam alaikum salam alaikum salam vous m'entendez bien ça va ? oui très bien j'avais une question à propos de Janna inchallah oui je me posais la question comment pouvons-nous mériter Janna qui est le si je ne me trompe pas le plus haut étage du paradis si je pense que les prophètes et surtout Mohamed salam mérite évidemment je pense cet étage là Janna comment comment nous pouvons atteindre ce même niveau sachant que nous ne pouvons pas je pense atteindre leur niveau de dînes qui est je pense qui sont les préférés d'Allah Allah shokran merci abdallah brak nous associe à cette envie cette ambition plutôt je dirais le professeur salam c'est pas moi qui l'a dit c'est lui qui l'a dit il a dit le paradis à 100 degrés le degré le plus élevé c'est le furdhaus et quand vous demandez le paradis demandez le furdhaus donc c'est lui qui nous a demandé de demander parce qu'Allah est miséricordieux et donc même lui ne rentre pas au furdhaus par ses actes c'est vrai qu'on est incomparablement bas par rapport à lui de ce qu'Allah lui a donné comme position qui sera le seul il a été honoré dans ce bas monde malgré les ennemis il le sera également dans l'au-delà donc il a une place unique mais néanmoins ce qui nous rassure Anas al-Malik il a dit qu'un bédouin venait de loin en train d'appeler à Mohamed il a dit oui mais voici les gens disent tais-toi il dit non je ne me tais pas baisse la voix il a dit non je ne me baisse pas la voix ça c'est un bédouin comme on peut en avoir aujourd'hui dans les mosquées et il a dit l'homme aime des gens il n'arrive pas à les atteindre le professeur sallam a dit l'homme ira avec les gens qu'il aime ou dans une version il a dit quand la fin du monde le professeur sallam a dit la fin du monde malheureux qu'est-ce que tu as préparé pour la fin du monde il a dit je n'ai pas beaucoup de prières je n'ai pas beaucoup de jeûne mais j'aime Allah et son messager et le professeur sallam a dit l'homme ira avec les gens qu'il aime donc notre espoir et c'est ce que dans la dawa on essaie ici en tout cas de véhiculer c'est l'amour de ces gens là c'est l'amour d'Allah l'amour des gens que Allah aime et l'amour des oeuvres que Allah aime et mieux que moi dans son sous-jour le professeur sallam l'enseignant entre autres Allahuma inni asaluka hubbaka wa hubbama yuhibbuk wa hubbama amalillazhi qarribuni ila hubbik voilà le triptyque quand même à le dire ici Mohamed c'est ces trois choses l'amour d'Allah l'amour des gens qu'il aime et l'amour des oeuvres qui conduisent à son amour et donc tant qu'on aura ces trois chans Allah on sera au degré le plus élevé mais je dis tant qu'on aime mais Allah sait ce qui est dans le coeur qui aime donc va imiter qui aime va obéir à Allah qui aime donc va aimer ces actes là et va essayer de les faire grâce à Allah donc il n'y a pas il n'y a aucun doute qu'on ne mérite pas le professeur sallam dit aucun d'entre vous ne rentrerait au paradis par ces actes on dit même toi il dit même moi si ce n'était la miséricorde donc ni lui donc ni lui encore moins nous ne méritant de rentrer au paradis mais Allah a voulu nous enseigner et nous donner la foi et nous envoyer le meilleur des hommes et nous faire aimer la religion il se peut qu'au travers de ça sa miséricorde nous amène également au paradis et au degré le plus élevé Inch'Allah Inch'Allah Shukran Sheik Shukran Merci à vous Merci à vous pour les discussions que vous faites ça apporte beaucoup de bien Oui Assalamualaikum Non Donc Alhamdulillah on va attendre notre appel Inch'Allah Cher j'ai une question qui avait été posée donc dans les commentaires une personne dit est-ce que nos ou est-ce que nos doa peuvent influencer ou changer le destin ça c'est pas de la dawa mais c'est la dawa à soi-même c'est la dawa à soi-même ça fait partie de la science le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit ne change le destin que les invocations ne change le destin que les invocations ça a mené un certain nombre de philosophes à discuter du livre arbitre du destin c'est pas notre propos ce soir les savants les vrais ils ont commenté ça puisque la parole du professeur sallallahu alayhi wa sallam est vraie il le tient d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'exemple qui a été donné c'est le destin suspendu c'est le destin suspendu et on a vu même tout à l'heure en cours à la mosquée Allah subhanahu wa ta'ala a montré les progenitures d'Adam et chacun portait sur son front sa longévité quel âge il avait et puis ça brillait en fonction donc de la de la longévité et Adam a vu une âme qui brillait il a dit c'est qui ça il a dit c'est ton fils Daoud et Allah lui dit enfin il demande mais quel âge tu lui as donné il dit 40 ans il dit Allah 40 ans non c'est peu Allah dit je lui ai donné 40 ans il dit alors je lui donne 60 ans de mes 1000 ans et Allah a dit d'accord si tu lui cèdes ça il n'y a pas de problème et quand il avait 940 années l'ange d'amour est venu le trouver en disant Adam donne donne ton âme il a dit non 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 il me reste encore 60 ans et l'ange lui a dit 60 ans tu les as donné à Daoud il a dit non 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 il a contesté et le professeur s'est mis à sourire c'était le plus souriant des hommes il a dit Adam a oublié ses enfants ont oublié et donc les savants donnent cet exemple là et notamment pour expliquer le verset 28 je crois de la surate 13 à Ra'ad où Allah parle donc de ce qui est confirmé et ce qui peut changer en réalité Allah dit aux anges inscrivez-le ceci s'ils demandent à Allah le firdaus ou si nos frères et soeurs qui sont derrière leurs écrans demandent à Allah de nous bénir Mohamed Karim ici Mohamed sans m'oublier Allah va dire aux anges mais si des gens demandent ils sont jusqu'à 100 aujourd'hui peut-être 1000 si 1000 personnes demandent à ceci et cela et donc inscrivez-le parmi les gens du firdaus voilà mais s'ils ne le demandent pas il ira au degré 80 voilà donc on peut on doit demander à Allah et ça nous donne de nous imposer justement ce devoir c'est un vrai devoir celui qui s'enfle d'orgueil qui ne demande pas à Allah Allah subhanahu wa ta se fâche contre lui donc il faut invoquer en ne pensant pas que le destin ne va pas changer le destin justement l'invocation fait partie du destin c'est ça qu'il faut voir il n'y a pas de contradiction Allah dit s'il invoque je vais lui donner s'il ne m'invoque pas s'il se prend pour ce qu'il n'est pas je ne vais pas lui donner donc il faut invoquer demander à Allah l'humilité le professeur n'a-t-il pas dit que le adorah ou l'ibada si tu veux vraiment connaître l'adoration c'est l'invocation parce que c'est de l'humilité c'est de la soumission à Allah donc il faut invoquer invoquer sans tenir compte de ce que tu ne sais pas tu sais que tu as besoin d'Allah et donc Alhamdulillah c'est la meilleure des choses qui puissent t'arriver demande lui et il a promis de répondre donc il faut demander à Allah Allo, Assalamualaikum Waalaikum Salam Wa Rahmatullah Wa Barakatuh vous êtes Ndari Tanjala d'accord c'est parfait Salam Waalaikum Cher je suis très content de vous avoir très content de vous avoir en ligne je suis très apesant ce que vous vous dites et comment vous l'amenez la bienveillance dont vous faites preuve je suis vraiment content de vous suivre qu'Allah vous préserve vos techniciens et toute la régie vraiment qu'ils vous préservent et vous guident dans cette démarche là qui est une noble démarche voilà bon alors je vous appelle parce que j'ai deux petites préoccupations la première c'est vrai que quand vous dites celui qui appelle à Allah du mérite et enfin tout ce qui va avec Alhamdulillah moi j'ai tendance à écouter certains frères qui semblent avoir de la science comme on dit on a le discernement ou pas il y a des choses qui nous parlent qui semblent être sensées et à partir de là quand on a souvent ces conversations là souvent lues parce que ce qu'on fait souvent après Maghreb on reste là on fait un talim de 35 minutes on lit l'adix et à ce moment là on en retient certaines choses mais il arrive que moi j'en parle avec des gens musulmanes personnes musulmanes ou pas je parle avec ces personnes là justement en les appelant à Allah mais souvent avec pas de grande certitude donc derrière je dis Allah Ouallem est-ce que ça ça me désengage le fait de dire Allah Ouallem il se peut que enfin Allah sait mais je pense que telle situation je pense que ça ça a été dit comme si ça ça a été dit comme ça sans donner avec certitude cette information là que je donne mais j'ai 80% au fond de moi je suis 80% certain que ce que je dis est vrai mais là dessus je rajoute que enfin ce Allah sait Allah Ouallem voilà est-ce que ça ça m'engage en quoi que ce soit ou voilà je suis désolé mais ça t'engage ça t'engage pas Allah est miséricordieux Allah sait que ton intention est bonne Allah sait que tu as fait un effort bien sûr que la mémoire c'est pour cela que même dans les hadiths on a différentes versions on dit dans une version il est tel compagnon rapporte ça dans l'autre parce qu'ils ont compris de cette façon ils ont retenu ils ont formulé d'une certaine façon donc on n'est pas pris Alhamdoulilah pour ce qu'on a oublié on s'est trompé simplement ce n'est pas je crois que le professeur a dit ça non et que j'ai compris je sais que mes oreilles ont entendu que j'ai compris voilà ce qu'il a dit et après Allah Ouallem même Anas Abdelmalik qui est resté 10 ans à côté du professeur qui avait une excellente mémoire et on lui doit beaucoup de hadiths après Allah bien sûr disait souvent Ou comme il a dit parce qu'il se peut que ce n'est pas ce qu'il a dit moi c'est ce que j'ai retenu donc c'est de la pudeur c'est du respect vis-à-vis du professeur ne parlons pas d'Allah que de rajouter Et Allah seul sait mais des choses dont on est sûr pas des choses que l'on croit parce que souvent nous on a tendance à dire je crois que écoute Allahu Alam il y a différence Allahu Alam non Allahu Alam ce n'est pas peut-être ça ne veut pas dire peut-être ça veut dire que ce que je dis c'est ce que j'ai compris et j'ai très peu de doute dessus mais qu'Allah me pardonne Allah en sait bien plus puisqu'il sait tout donc si c'est 80% moi je te dirais c'est pas suffisant c'est pas suffisant mais bon comme tu comme tu es large si c'est 99% je te dirais oui ça suffirait voilà alors après moi en prenant en considération justement parce qu'on a tendance à très peu prendre en considération la miséricorde d'Allah et ça c'est je pense qu'on est beaucoup moi je suis africain de l'ouest j'ai grandi avec l'apprentissage contrainte de notre religion donc on a plus mis en avant le châtiment que la miséricorde d'Allah donc on a tendance à être craintif on oublie très souvent la miséricorde d'Allah alors je vous en parle parce que quand je fais justement cet appel à Allah à tes personnes je pense à sa miséricorde je me dis qu'on aime à Nia qui est sincère donc qui a un but bien entre guillemets salutaire qui est celui d'emmener une personne à à à marcher dans son sentier donc est-ce que quand vous dites ça m'engage maintenant est-ce que ça m'engage négativement ou je sais pas quand je te dis que ça t'engage c'est pas du tout dans le sens de ça il ne pense pas que c'est pas grave c'est-à-dire c'est pour que demain quand tu seras dans tes 35 minutes voilà dans 35 minutes tu vas essayer de faire plus d'efforts pour retenir mieux c'est pour t'encourager à ne pas dire ben c'est pas grave écoute c'est pas grave moi j'ai dit les 80% c'est pas grave non c'est grave c'est grave dans la mesure où comme c'est la meilleure des choses qui t'amènera donc tu prêtes l'oreille quand on dit Allah dit tout de suite quand Allah dit en arabe au vous tout de suite ça ouvre donc ça ouvre toutes les ça ouvre les oreilles ça ouvre l'esprit et donc la prochaine fois ce soir tu vas faire plus attention et c'est ce que je veux dire mais il est évident que Allah subhanahu wa ta'ala le plus miséricordieux le plus miséricordieux nous nous en veut pas si on a oublié si on s'est trompé ou si on a été contraint donc il y a absolument pas à désespérer pas du tout ce que je veux simplement dire c'est que il faut il faut faire attention à ce que l'on dit ce n'est pas comme tu as dit en Afrique de l'Ouest ou ailleurs on répète des choses on sait pas d'où ça vient là tu as entendu une source si tu as compris cela et donc tu peux le répéter simplement si tu doutes mieux vaut dire il y aura ceci par exemple au paradis il y a cela ou ceci et cela parce que tu es sûr mais tu ne connais pas vraiment les termes tu sais pas s'il y a 100 degrés tu ne sais pas s'il y a 110 degrés il ne faut pas dire au paradis il y a 110 degrés moi c'est ce que j'ai compris non le professeur n'a jamais parlé de 110 il n'a pas de 100 au paradis il y a plusieurs degrés déjà ça t'engage beaucoup moins d'accord et voilà voilà tu vois ce que je veux dire c'est que tu peux dire un homme a dit que alors que tu penses au professeur salam sans dire que c'est le professeur salam qui l'a dit ou parce que tu as une aussi mauvaise mémoire que moi au lieu de dire que c'est Abu Bakr qui a dit tu dis qu'il y a un compagnon qui a dit et un compagnon on prend un compagnon voilà donc quand tu hésites mieux vaut mieux vaut ne pas donner de précision et notamment s'il s'agit du professeur salam parce que ça engage énormément d'accord ok d'accord je comprends ouais ouais d'accord sans être vraiment insistant sur ma source tant que je l'ai pas exactement exactement barakallahu fikh tantôt qu'Allah vous préserve amin barakallahu fikh amin 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 est-ce qu'on a d'autres rappels allo assama alaikum allo assama alaikum allo allo alors juste petit rappel à tous les frères à tous les soeurs qui appellent allo assama alaikum assalam alhamdulillah j'ai un allo bon ah elle a déjà raccroché donc je disais un petit rappel juste avant de quand vous appelez incha'Allah quand on décroche d'éteindre l'ordinateur ou le support avec lequel vous regardez les lives incha'Allah parce qu'il y a de l'écho et du coup on a du mal à s'entendre et à se comprendre allo assama alaikum allo allo bon décidément allo assama alaikum allo assama alaikum allo oui assama alaikum alaikum salam vous êtes en direct incha'Allah on vous écoute ok salam alaikum allo assama alaikum merci beaucoup pour tout ce que vous faites merci beaucoup j'écoute beaucoup vos vous direz que ça me fait du bien et là j'ai appelé pour poser une question c'est concernant la prière surrogatoire donc le zoo je veux savoir si la prière se fait en deux fois deux raquettes ou une fois quatre raquettes la prière du sérogatoire du dohr avant le dohr non oui le un autre mère dit que le professeur a dit celui qui prie quatre raquettes avant le dohr quatre raquettes après le dohr Allah interdit son corps au feu de l'enfer car Allah nous préserve du feu de l'enfer et donc les prières deux jours et cette prière en particulier c'est deux raquettes deux raquettes la prière se fait normalement de deux raquettes salam alaikum deux raquettes donc ça c'est la prière normale c'est la prière normale celle qui pourrait ne pas être celle-là c'est celle qu'on fait après l'aïcha tant que vous y êtes donc la prière que l'on fait celui qui fait quatre raquettes régulièrement après l'aïcha en faisant avec le tachahoud sans faire le salam entre les deux et c'est comme si prière l'élatul kadra donc ça c'est un bonus que vous connaissiez certainement mais sinon les prières c'est de deux raquettes à deux raquettes sauf les qiyam alaikum on peut faire huit raquettes en même temps on en peut faire en quatre six huit douze même plus sans faire de salam mais les prières dans la journée c'est deux raquettes à deux raquettes d'accord je récapitule pour le zours c'est deux raquettes et pour le isha je peux faire quatre c'est pas que tu peux faire quatre c'est comme ça qu'il faut le faire de tachahoud tu fais le tachahoud entre les deux mais tu ne fais pas le salam tu te lèves et tu fais les deux autres raquettes d'accord c'est ça la sunnah allah ibarafik amin merci beaucoup salam alaikum salam alaikum pas d'autre rappel alors j'en profite pour poser une question chère tout à l'heure vous avez parlé notamment de ces personnes qui viennent et qui voient qui veulent qui pensent faire du bien et qui arrivent en disant ça c'est haram ça c'est haram ça c'est pas bon il y a une personne qui pose la question en disant est-ce que ces gens là justement en venant et en disant que c'est haram sans savoir ce que ça veut dire est-ce que cet acte là n'est pas en lui-même haram bien entendu c'est que si Mohammed il a insisté dessus peut-être pas assez il y a des gens qui font fuir de la religion notamment chez les jeunes les jeunes qui prétendent suivre la sunnah il y en a beaucoup malheureusement ils font fuir quand on les voit venir je connais plein de jeunes qui s'en vont dès qu'on les voit ils s'en vont pourquoi ? parce qu'ils vont encore nous prendre la tête parce que c'est une mauvaise méthode non non mais nous on appelle non tu appelles à Allah dis voici ma voix j'appelle à Allah de la meilleure façon moi et ceux qui me suivent donc quand tu veux suivre la sunnah tu suis la voix des prophètes et ils n'ont pas été envoyés comme ça ils n'ont pas inventé c'est Allah qui les a enseignés donc il faut vraiment être doux il faut être doux il faut vouloir du bien aux gens il ne faut pas prendre la tête aux gens comme le dirait les jeunes il ne faut pas les harceler il ne faut pas oui ils font des choses certainement qui ne sont pas bien on n'a pas eu le temps d'en parler si tu ne te mélanges pas à eux non non ça ce sont des machins non ceci toi bien sûr tu es le parfait non 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 il faut te mettre à leur niveau bien sûr en essayant de les réformer grâce à Allah mais tu ne vas pas les prendre de haut si tu les prends de haut ils ne prendront pas de toi voilà donc ta question est c'est haram de dire sur Allah ce qu'on ne sait pas et c'est une grande injustice et c'est un grand péché et donc c'est entre autres pour cela que Ibn Temiyah il disait quand il fasse miséricorde quand tu appelles tu appelles avec science c'est que ce n'est pas toi qui définis il y a peut-être une chose sur laquelle il y a une divergence comme si Mohamed l'a dit certains disent que c'est obligatoire d'autres disent que ça ne l'est pas tu n'as pas qu'à les savants je parle de savants je ne parle pas de Google je ne parle pas de nous quand les savants disent qu'il y a divergence dessus avec des arguments tu n'as pas à dire que c'est haram déjà il t'est interdit de dire que c'est haram parce que c'est comme si tu disais que cela invente sur Allah le contraire de la vérité donc il faut connaître quand tu appelles à Allah il faut appeler à Allah avec ce que Allah a révélé donc on n'a pas à dire haram pour ceux qui n'est pas haram et dans la vie on parle de Mouamala on en a déjà parlé avec si Mohamed dans la Mouamala tout est permis sauf ce qui est interdit quand tu viens tu dis c'est haram dans l'adoration tout est interdit sauf ce qui est permis quand tu dis que c'est haram il faudrait avoir des preuves il faudrait que les preuves tu les connaisses tu les embrasses tu les ai comprises parce que nous on prend un hadith et Allah seul sait combien de milliers de hadiths il y a on prend un hadith non non j'ai lu ça dans la Bukhari d'accord et après et après voilà il faut le comprendre il faut dire qu'est-ce que ceux qui sont plus avant que toi qu'est-ce qu'ils en ont dit parce qu'ils en connaissent peut-être cent fois mille fois plus que toi et toi tu prends un seul hadith sortis du contexte et tu décides que c'est comme ça parce que ça correspond à tes passions surtout tu veux te faire voir tu veux faire croire que tu es meilleur que celui qui ne le fait pas alors qu'il est peut-être meilleur que toi donc il faut vraiment c'est quelque chose c'est interdit de parler d'Allah sans science c'est interdit le professeur n'a dit il dit transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset il n'a pas dit transmettez n'importe quoi transmettez de moi déjà ne serait-ce qu'un verset parce que tu es sûr que c'est un verset c'est pas ta parole c'est une parole d'Allah et c'est le professeur qui a dit une parole donc là tu transmets ce que tu connais mais pas ce que je crois que beaucoup d'entre nous je crois que non ça c'est haram tu dis non c'est pas haram ah bon ah je pensais que c'est pas je pense haram ça veut dire que Allah l'a interdit le professeur n'a interdit et donc ce n'est pas une mince affaire c'est pas une mince affaire et les gens risquent d'être surpris par rapport aux questions qu'ils risquent d'avoir au jour du jugement dernier Marc Laufik Cher est-ce qu'on pourrait revenir sur la question qui a été posée par la sœur concernant les prières surrogatoires donc deux de Raqqaït avant le Dor après le Dor l'Aïcha il y a beaucoup de gens ils n'ont pas compris en fait est-ce que tu peux juste le 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 je renvoie peut-être à Youtube sur tout ce qu'on a fait sur ces prières surrogatoires d'une importance énorme le ramadan dernier juste il y a des Rawatib que l'on connaît donc qui sont les 12 rapportés par Aïcha qu'il y a la grève en mars 10 ou 12 ou que le le prophétisme faisait toujours donc c'était le Fajr ou la la le le avant donc avant de faire l'obligatoire c'est 4 Raqqa avant le Dor 2 Raqa après c'est 2 Raqqa après le Maghreb et 2 Raqqa après l'Aïcha ça fait 12 maintenant quand la soeur a fait allusion aux 4 Raqqa avant le Dor 4 Raqqa avant le Dor le prophétisme a promis celui qui fait 4 Raqqa avant le Dor 4 après que le feu de l'enfer ne va pas le toucher et donc ces 4 Raqqa c'est 2 2 et quand on dit avant j'ai reçu la question encore aujourd'hui quand on dit avant c'est à dire après l'entrée de l'heure et après l'appel à la prière avant de faire la prière obligatoire ce n'est pas une salat ce n'est pas avant que le Dor on arrive quand on dit 4 Raqqa avant le Dor ça ne veut pas dire avant que le Dor on arrive c'est à dire que le Dor est rentré ici à Toulouse aujourd'hui c'est à 13h52 après l'appel à la prière avant de généralement on laisse un temps avant qu'on prie ensemble chacun fait ses Raqqa donc là le fait de faire 4 c'est 2 Raqqa Tasha'houd Salat Ibrahim Assalamualaikum et à nouveau on fait donc ça fait 4 Raqqa donc pour le Isha c'est autre chose pour le Isha il y a ces 2 Raqqa que le professeur faisait toujours mais ne me demandez pas combien c'était long combien c'était beau et ensuite il en faisait dit à notre mère Aisha 11 ou 13 quand il s'est réveillé donc on ne parle pas de cela mais il a dit également enfin il a dit les compagnons on dit dont notre mère Oumu Salama dont Ibn Masa'oud dont Aisha qu'elle a les agréé tous on dit que celui qui fait 4 Raqqa après le Isha 4 Raqqa après le Isha et donc après le Isha c'est comme s'il avait pris et dans le Hadith d'Ibn Masa'oud celui qui précise c'est 4 Raqqa séparés par un Tashahoud sans faire le Salam et donc ça veut dire que tu ne fais pas Salama Aleikum Salama Aleikum et tu fais les 4 mais en t'assayant quand même pour faire la Tashahoud et est-ce que la prière Ibrahim a fait partie ça ne fait pas partie de ce dire d'Ibn Masa'oud mais pour que Ibn Masa'oud le dise pour que Aisha le dise pour que Oumu Salama le dise les savants considèrent ça comme un Hadith ça a la valeur du Hadith ils n'ont pas dit le Professeur a dit ceci mais il est évident qu'il ne saurait inventer une chose sur le compte d'Allah et sur le compte du Professeur sachant surtout le Hadith du Professeur qui dit celui qui ment sur moi consciemment qui réserve sa place en enfer donc c'est eux qui connaissaient le mieux Allah j'espère que les choses sont un peu plus claires sinon on les renverra Shallah aux différentes 10 minutes qu'on a faites sur un Hadith par jour l'année dernière pendant le Ramadan et on l'a sur notre tube notre chaîne Youtube Shallah on va prendre un dernier rappel je pense à l'aussam est-ce qu'on peut appeler Dieu dans une autre langue dans des prostinations c'est sûr qu'on peut appeler c'est sûr qu'on peut appeler Dieu dans une autre langue puisqu'on appellait actuellement on est en train de parler français la prostination il y a divergence sur la chose effectivement certains savants notamment à ma connaissance les Malikis ils disent que je ne sais pas que il y a certains savants Mohammed tu vas me corriger qui disent dès qu'on dit Allahu Akbar jusqu'à Salam on doit dire que les paroles de la prière en langue arabe il y en a d'autres mais encore une fois ne t'en fais pas mon frère demande à Dieu dans ta tête même si tu parles Wolof même si tu parles Malinke même si tu parles Peul peu importe tu fais ta prière à Sarakoli voilà donc même si tu es Sarakoli dans ta tête c'est Allah qui t'a créé il sait ce que tu vas dire il sait ce que tu veux demande-lui le fur d'aus demande-lui le fur d'aus dans ton sous-joud pas dans le recours on ne fait pas de doa dans le recours on loue Allah dans le recours subhanahu al-rabi al-azim ou l'équivalent dans le sous-joud quand il y a fini subhanahu al-rabi al-ala reste si tu veux autant que Allah le veut Allah sait ce que tu demandes je préfère conseiller aux gens de ne pas d'éviter les divergences mieux vaut ne pas le faire en Maracca plutôt en Sarakoli mieux vaut ne pas le faire en Sarakoli tu restes dans ta tête et Allah sait ce que tu demandes ce qui est dans ton coeur et Inch'Allah il va accepter après la prière si tu veux quand il pleut quand il y a l'Azhan et l'Iqama quand il y a d'autres moments tu peux demander à Sarakoli il n'y a aucun souci mais dès que tu dis Allahu Akbar je te déconseille pour éviter les divergences parce que certains disent si tu dis autre chose que l'Arabe ta prière est nulle donc pour éviter ça je te conseille très fortement de ne pas courir ce risque là que ta prière soit nulle donc dans le sous-joud demande à Allah sinon le doa que tu connais certainement et que tout le monde connaît Rabbana si tu le connais sinon tu vas l'apprendre Seigneur donne-nous belle part dans ce beau monde belle part dans l'au-delà et préserve-nous du feu si tu as ça tu as tout gagné voilà donc cela tu n'as pas besoin d'apprendre autre chose c'est une invocation qui est globale et Alhamdulillah en dehors de ça tu peux parler sur la collègue il n'y a aucun problème Barakallahu 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 Subhanakallahu Abahallahu 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 Abahallahu